Trails of Tukana est un jeu de run and white, enfin de flip and white. Les joueurs tracent un parcours sur une carte pour relier différents villages. Tukana est un ensemble d'îles toutes plus belles et plus sauvages les unes que les autres. Des créatures étonnantes y vivent et d'anciens vestiges témoignent d'un passé glorieux. Les rares habitants vivent dans des villages éparpillés et n'ont aucun contact entre eux. Nous voilà donc chargés d'une mission. Reliez les villages pour permettre aux habitants de sortir de leur isolation. D'entre elles of Tukana, chaque joueur commence la partie avec une feuille représentant une île. Lors de la mise en place, une carte est tirée au hasard pour y placer les villages. Les cartes terrain représentent les différentes zones de l'île. Montagne, eau, jungle ou plaine. Elles ne sont pas en nombre égal et deux d'entre elles fonctionnent comme un joker. Chaque tour, l'un des joueurs pioche les deux premières et les place face visible sur la table. Les joueurs doivent tous tracer une ligne qui relie ces deux zones. Les zones doivent être adjacentes. Plusieurs chemins peuvent passer par une même zone. Lorsqu'un joueur parvient à relier une curiosité à un village, il entoure la valeur la plus à gauche de la ligne correspondant à l'élément. La dernière valeur permet de créer gratuitement une route entre deux zones adjacentes au choix. Lorsque deux villages avec la même lettre sont reliés l'un à l'autre, le joueur gagne un certain nombre de points fixes. S'il est le premier à le faire, il gagne des points supplémentaires. La manche se termine quand il ne reste plus qu'une carte dans la pioche. Les joueurs additionnent tous les points de leur curiosité, puis une nouvelle manche commence. Quant au point de village, ils ne sont comptabilisés qu'en fin de partie. Trails of Tucana peut se jouer de 1 à 8 joueurs et propose deux cartes différentes. En solo et à 5 joueurs, la seule différence se situe dans les cartes bonus. La carte de base s'appelle Isla Petit et la variante Isla Grande. Elle se joue en 3 manches au lieu de 2 et contient plus de curiosité. Une dernière variante permet d'ajouter des cartes bonus pour les curiosités. Pour conclure, Trails of Tucana est un jeu de flippement à être simple et rapide. Comme d'autres jeux du même style, il faut savoir se projeter et préparer à l'avance des portions de chemin à connecter plus tard. La carte de base s'appelle Isla Petit et la variante Isla Petit et la variante Isla Petit et la variante Isla Petit. La carte de base s'appelle Isla Petit et la variante 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 Isla Petit.